Caractéristiques de la race de épagneul d'eau américain L'American Water Spaniel a beaucoup de capacités dans un chien relativement petit. Le museau de cette race est assez long et solide pour transporter une grosse oie et a des quartiers solides pour se propulser dans l'eau et sur la terre. Ce chien est légèrement plus long que grand, solidement bâti et musclé. Le pelage peut aller de vagues uniformes, marcel, à des boucles serrées, avec un sous-poil dense. Cette combinaison offre une protection contre les intempéries, l'eau ou les bruyères. Les oreilles sont bien couvertes de poils, qui ne doivent pas pousser dans le conduit auditif. La démarche est équilibrée, avec de la portée et du dynamisme. Histoire de la race de chiens épagneul d'eau américain Le moment et l'endroit exact où, ou à partir de quoi l'épagneul d'eau américain a été développé, n'ont jamais été enregistrés. L'apparence de la race suggère fortement une version plus petite de l'épagneul d'eau irlandais, et il est probable que ce chien soit dérivé de cette race ou de ses versions antérieures, les épagneuls aquatiques du nord, du sud et de tweed. Le retrieveur à poils bouclés et son ancêtre, l'épagneul d'eau anglais, ont peut-être également joué un rôle. Certaines théories attribuent même aux Indiens d'Amérique qui vivaient dans les régions des Grands Lacs les créateurs de la race. Quelle que soit son origine, l'épagneul d'eau américain s'est d'abord établi comme une race reconnaissable dans le Midwest des États-Unis, où il était inégalé en tant que compagnon de chasse. Ce petit chien, alors appelé épagneul brun américain, au pelage imperméable et au nez vif, pouvait chasser dans les fourrés rugueux, le gibier printanier et récupérer toutes sortes de gibiers sur terre et sur l'eau, marquant souvent plusieurs oiseaux tombés avant de les récupérer tous en faille. Le United Kennel Club a reconnu la race comme l'épagneul d'eau américain en 1920, mais jusqu'à sa reconnaissance par l'Akacé en 1940, personne n'a jamais envisagé d'élever ses chiens pour autre chose que pour la chasse. Même après la reconnaissance, le point fort de la race est resté sur le terrain, et il est rare aujourd'hui comme animal de compagnie. Aujourd'hui, l'American Water Spaniel est parmi les moins connues des races reconnues par l'Akacé, bien qu'il soit l'une des deux seules races sportives développées en Amérique. En fait, l'épagneul d'eau américain est le chien d'État du Wisconsin. Tempérament de la race de chien épagneul d'eau américain Comme le nom de cette race l'indique, l'American Water Spaniel est un amoureux naturel de l'eau. Non seulement ce sont des retrieveurs qualifiés et polyvalents, mais ce sont également des chiens de famille traitables et aimants s'amuser, à condition qu'ils fassent régulièrement de l'exercice physique et mental. Les épagneuls d'eau américain sont sensibles et désireux de plaire. Certains peuvent être timides. Généralement bons avec les autres chiens de la maison, certains sont affirmés et doivent être présentés avec précaution aux nouveaux chiens et animaux de compagnie. Les aboiements sont fréquents, certains aussi gémissent ou bavent. Entretien de la race de chien épagneul d'eau américain L'American Water Spaniel a besoin d'exercice quotidien, bien que cette exigence puisse être satisfaite par une longue marche. Le pelage est gras et nécessite un brossage hebdomadaire. Les cheveux peuvent être coiffés à partir des pieds et du top-no. Les oreilles doivent être vérifiées régulièrement. Santé de la race de chien épagneul d'eau américain Préoccupations majeures, maladies de la valve mitrale Préoccupations mineures, PDA, sténose pulmonaire, CHD Occasionnellement vues, luxations rotuliennes, PRA Test suggéré, cardiaque, hanches, oculaires Durée de vie, 10 à 12 ans Avertissement concernant la race de chien épagneul d'eau américain Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. psycho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?